Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu, et Dieu bénit chacun de vous en ce jour au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour notre retraite, merci pour la vie que tu touches, pour que les cœurs que tu transformes, parce que tu fais du bien dans chaque vie, merci pour le Jésus tout suffisant, qui est suffisant pour tout besoin, besoin dans chaque vie, besoin dans chaque famille, besoin dans chaque communauté, et nous demandons Seigneur qu'en ce jour, que ta parole, une fois encore, comme nous révèle davantage Christ, nous aurons de plus grands profits manifestés dans chaque vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exhaustement, au nom de Jésus, nous prions, un bon bon Amen. Dieu vous a déjà bénis, pour vous asseoir, nous continuons dans la révélation de Jésus Christ, à partir des Écritures, et aujourd'hui nous considérons Jésus, le grand guérisseur et aide, intercédent pour chaque individu, chaque individu, tout le monde ici et tout le monde partout, Christ te connaît, il t'aime, et il intercède, il prie pour toi, il prend tes fardeaux, il prend tes requêtes, il prend tous les besoins de ta vie, il les porte au Père dans la prière, cela veut dire qu'il intercède, il aide également, et il guérit aussi, et il est le grand guérisseur qui ne peut faillir, le grand dont la puissance n'a pas de limite, est Jésus, le grand guérisseur et aide, intercédent pour chaque individu, on nous dit en Esaïe au chapitre 53, je lis le verset 4, Esaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté, c'est de nos douleurs qui s'est chargée, et nous l'avons considérée comme punie, frappée de Dieu et humiliée. Verset 5, on nous dit, mais Jésus, Jésus, celui qui est grand, puissant, qui aide, qui intercède, Jésus, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment, qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et passait maîtresseur, nous sommes guéris, Jésus, guéri, verset 12, nous dit, c'est pourquoi, moi, le Dieu Tout-Puissant, je lui donnerai, je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré, lui-même, Christ, le Sauveur, le Rédempteur, il s'est livré, lui-même, à la mort, et qu'il a été mis au membre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, voilà, et qu'il a intercédé pour les coupables, ça, la fonction de Christ, ça, c'est le ministère de Christ, il intercède pour tout le monde sur terre, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dans le Nouveau Testament, on dit, en Hébreu 7, en Hébreu 7, verset 25, Hébreu 7, verset 25, c'est pourquoi Christ, une fois encore, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, le seul moyen de venir à Dieu, le seul moyen d'avoir accès au Père, le seul moyen de toucher le Père, c'est de passer par Jésus-Christ, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur, il vit toujours, il vit maintenant, et il est assis à la droite de la Majesté, et il intercède pour chacun, verset 26, ça, nous dit, il nous convenait, en effet, d'avoir, d'avoir, un souverain sacrificateur comme lui, il nous convenait, qui est saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Ça, c'est de lui que nous parlons, c'est celui dont nous parlerons au cours de cette retraite, le Jésus tout-suffisant. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, Jésus, le bon berger des brebis et des saints. Deuxième point, Jésus, le souverain sacrificateur, aide des saints et des chercheurs. Et le troisième point, Jésus, l'interprète des écritures aux aveugles, aux malvoyants. Ceux qui lisent et qui ne voient rien, spirituellement, ceux qui parcourent les écritures et qui ne comprennent même pas que c'est pour eux, et qui ne connaissent pas les provisions du Seigneur et les promesses du Seigneur et la puissance du Seigneur dans leur vie. Ils lisent, mais ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, ils ne perçoivent pas. Aveugle, Jésus, l'interprète des écritures aux aveugles. Revenons au premier point maintenant. Jésus, le bon berger des brebis et des saints. En Jean au chapitre 10, lisons à partir du verset 11. En Jean 10, 11. Je suis le bon berger. C'est très clair. Je suis. Il n'y a personne d'autre. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voyons le verset 14. Verset 14, il dit, il dit, je connais. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il est le bon berger. Le bon berger. Le bon berger. En Hébreu, chapitre 13. Lisons le verset 20. Hébreu, au chapitre 13. Verset 20. Hébreu 13, 20. Que le Dieu de paix, il apportera la paix dans ton cœur, la paix dans ta famille. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis. Ce grand pasteur des brebis parle le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus, verset 21, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui, lui, est agréable par Jésus-Christ. Et c'est à travers Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons voir trois éléments dans ce premier point. Premièrement, le don de Dieu pour la satisfaction de tous les chercheurs. Ce que vous avez ne satisfait pas. Les choses matérielles ne peuvent pas vous satisfaire. Les choses terrestres ne peuvent pas vous satisfaire. Les plaisirs terrestres ne peuvent pas vous satisfaire. Les propriétés terrestres ne peuvent pas vous satisfaire. C'est pourquoi Jésus-Christ a été envoyé comme étant le don de Dieu pour toi, pour moi, pour tout le monde, pour tous ceux qui cherchent la satisfaction. Deuxième élément, le gouverneur qui a souffert pour tous ces sujets. Le gouverneur qui a souffert pour tous ces sujets. Et troisième élément, le donateur de l'esprit pour la force. Nous avons besoin de la force. La force pour tenir. Tenez ferme. La force pour tenir. Tenir nos compromettants. La force pour tenir. Et tenir dans la parole, dans la volonté de Dieu. Il nous faut la force. La force pour être ferme dans le Seigneur. Et lui est le donateur de l'esprit pour notre force. Voyons le premier élément dans ce premier point. Le don de Dieu pour la satisfaction de tous les chercheurs. En Jean au chapitre 4, lisons à partir du verset 10. En Jean 4, 10. Jésus parlait à la femme. Il pouvait aussi te parler. Et qu'est-ce qu'il dit à l'un? Il le dit à tous. Ce qu'il lui a dit. Et il le dit également à toi. Voyons ce qu'il lui a dit. En Jean au chapitre 4, verset 10. Jésus lui répondit. Comme il te le dit aussi. Si tu connaissais le don de Dieu. Il disait à la femme. Tu parles de l'eau. Tu parles de cruches. Tu parles de cordes. De sceaux. Pour puiser l'eau. Si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui te dit. Donne-moi à boire. Tu lui aurais toi-même demandé le don de Dieu à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive. Le don de Dieu. Il est le don de Dieu pour toi. Nous ne méritons pas un don. Ce n'est pas l'amour du donateur. Qu'il nous fait don de ce qu'il offre. Verset 14. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Que je lui donnerai. Le donateur. Le don. Et il donne ça gratuitement. N'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai. Deviendra en lui une source d'eau. Une source d'eau. Qui jaillira. Jusque dans la vie éternelle. Comme tu le reçois aujourd'hui. Comme tu l'acceptes aujourd'hui. Comme tu demeures et restes en lui aujourd'hui. Ce don de la vie éternelle. Sera pour toi au nom de Jésus. En Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Pas de ton travail. Par tes efforts. Par ta religiosité. Par les bonnes oeuvres que tu fais. Par le fait que tu professes être ceci ou cela. Cela ne vient pas de vous. Le salut. Ce n'est pas ce que tu peux creuser. Par ta sueur. Par ton travail. Le salut. Ce n'est pas ce que tu peux obtenir. Sur une montagne. Par l'exercice de soi. C'est le don de Dieu. Et je prie. Ce don du salut. Du pardon. De la libération du péché. Du pouvoir sur le péché. Que Dieu l'accorde à chaque vie. Au nom de Jésus. Mais vous devez savoir. Que ça ne vient pas par les oeuvres de mes mains. Ou rien que je puisse faire. Mais l'âme qui coule pour toujours. Et mon zèle. Qui n'a pas de répit. Je travaille. Je travaille. Et je dis que je cherche. Je cherche. La vie éternelle. Tout cela ne peut expier le péché. Toi et toi seul. Peut sauver. Tu viens donc au Seigneur. Pour avoir le don. Le don de la vie éternelle. Et il te le donnera au nom de Jésus. Et en Romain au chapitre 8. Lisons le verset 32. Romain 8.32. Lui qui n'a point épaillé son fils. Mais l'a livré pour nous. Pour nous tous. Pour chacun de nous. De tel côté. De tel côté. Le Seigneur t'a compté dedans. Et tu es dedans. Parce qu'il a donné Christ. Pour nous tous. Pour ceux qui sont en bas. Ceux qui sont élevés. Pour les pécheurs. Pour ceux qui sont bons de nature. Pour les grands et les petits. Pour ceux qui sont par terre. Ou ceux qui sont partout. Partout tu te retrouves. Christ est le don de Dieu. Pour toi. Et il va te satisfaire. A la plénitude au nom de Jésus. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Mais qui l'a livré. Mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas. Aussi. Toutes choses. Avec lui. Gratuitement. 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 Toutes choses. Toutes choses. Tout est à toi. Tout. Tout ce qui est spirituel. Toutes choses. C'est naturel. Toutes choses. Qui fortifie. C'est pour toi. Au nom de Jésus. Donc. Premièrement. C'est le don de Dieu. Pour la satisfaction. De tous les chercheurs. Deuxième élément. Deuxième élément. Il est. Le gouverneur. Qui a souffert. Pour tous ces sujets. Pensez à cela. Il a souffert. Pour toi. Comme tu viens. Comme tu t'abandonnes à lui. Tu te soumets. Comme tu. Tu t'abandonnes à lui. Et tu dis. Il est mon seigneur. Il contrôle ma vie. Il est mon seigneur. Il dirige ma vie. Il est mon seigneur. Je suis. A lui. A lui. Pour toujours. Tout ce qui s'abandonne. Se soumettre. A lui. Et deviens. Le gouverneur. De ta vie. Voyons cela maintenant. Dans la prophétie. En somme 22. Verset. Tu le reconnais. Ici bas. Qu'il est celui. Dont le salmiste parle. En somme 22. Lisons. A part du verset. De lui. Second. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi. M'as-tu abandonné. Ce sont donc. Les paroles exactes. Qu'il a déclaré sur la croix du calvaire. Où es-tu ? Et t'éloignes-tu sans me secourir. Sans écouter mes plaintes. Verset 17. Car des chiens m'environnent. Une bande de celléras rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. En parlant donc de Christ. Quand il a été crucifié. Sur la croix du calvaire. Ils ont percé mes mains. Ils l'ont cloué à la croix. Verset 19. Verset 19. Ils partagent mes vêtements. Vous comprenez. Parlant de Jésus. Ce qui va lui arriver. Plus de mille ans. Avant même que cela n'arrive. La parole de prophétie était écrite. Et qu'il viendra. Et il sera. Le substitut. Et le sacrifice. Pour les péchés. De tout pécheur. Et il annule. Tout autre sacrifice. Parce que son sacrifice. Est final. Son sacrifice. Est plein. Et son sacrifice. Nous donne. La communion. Avec le Dieu tout puissant. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort. Ma tunique. Quelle est la conclusion de tout cela? Le fait que Christ est mort pour toi. Le fait que Christ a souffert pour toi. Le fait que Christ a livré lui-même pleinement. Sur la croix du calvaire. Quelle est la conclusion? Verset 29. Verset 29. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine. Sur les nations. Il règne. Il règne. Il contrôle. C'est pourquoi il est le Seigneur. Et quand tu l'acceptes comme sauveur. Tu l'acceptes également comme ton Seigneur. Comme le gouverneur. Il est le gouverneur des nations. Et comme il gouverne nos vies. Comme il contrôle nos vies. Il nous a franchis de toutes choses. De tout ce qui nous lie. Nous liait pas le passé. En Romains chapitre 6. Verset 22. Romains chapitre 6. Lisons à partir du verset 22. Romains chapitre 6. Verset 22. Mais maintenant étant affranchis du péché. Qui nous affranchis du péché? Le Sauveur. Notre Seigneur. Qui est le gouverneur. De tout un chacun. Qui vient. De tous ceux qui se soumettent à lui. Maintenant étant affranchis du péché. Péché de tout type. De tout type. En privé. Public. Péché commun. Péché habituel. Tout forme de péché. Péché dégradant. Péché de tous ceux qui sont bien connus. L'élande ne pense même pas. Parce que c'est un grand homme. Et tout le monde vient m'accepte. Que c'est acceptable pour eux. Mais Christ. Péché de tous ceux qui sont bien connus. Jésus. C'est lui. Qui est venu nous affranchis. De toutes formes de péché. Commun ou habituel. Quotidien. Le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu t'affranchis. Et quand il t'affranchis de quelque chose. Tu ne seras plus esclave de cette chose. Au nom de Jésus. Maintenant étant affranchis de péché. Et devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit. La sainteté. Et vous avez le fruit de la sainteté. Vous avez les conséquences. Vous avez les résultats. Mais. Ce n'est pas la rédemption. C'est pourquoi Dieu dit. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ceux qui sont purs de cœur. Ils verront Dieu. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel. Qui pourra se lever en son lieu saint. Ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur. Et les mains innocentes. Ce que Christ est venu faire. C'est pour nous sauver. Et pour nous donner l'expérience. La sainteté du cœur. Sainteté de vie. Sainteté dans la langue. Sainteté dans nos paroles. Sainteté dans nos comportements. Dans notre caractère. Étant affranchis du péché. Et devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit. Si vous êtes né de nouveau. Et pour fruit. Si vous êtes connecté à Christ. Si vous êtes sauvé par Christ. Si vous êtes soumis. Abandonné à Christ. Vous avez pour fruit. Dans votre esprit. Dans votre âme. Qu'est-ce que vous pouvez faire. Quand vous êtes fatigué. Après avoir couru. Couru. Qu'est-ce que vous pouvez faire. Quand vous êtes fatigué. Mais. Quand vous êtes fatigué. Épugé. Quand vous êtes fatigué. Et complètement à bout de souffle. Christ. Christ est le donateur de l'esprit. Le Saint-Esprit. Et c'est l'esprit. Qui vient vous donner la force. Acte. Chapitre 2. Verset 32. Acte 2. 32. C'est Jésus. Acte 2. 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 33. Il dit. Élevé. Par la droite de Dieu. Il a reçu du Père. Élevé. Par la droite du Père. Il a reçu du Père. Le Saint-Esprit. Qui avait été promis. Et il a répandu. Comme vous le voyez. Et l'entendez. Dans le verset 38. Et il nous dit maintenant. Pierre leur dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous. Changez de décision. Détournez-vous. De vos anciennes perspectives. De vos anciennes traditions. De vos anciennes religions. De votre ancienne tradition. Revenez. Regardez Jésus. Face à face. Et voyez. Celui qui a ressuscité. Il est maintenant le Rédempteur. Et à travers lui le Père. Dieu qui est au ciel. Donne la promesse au Père. Et il dit. Repentez-vous. Et que chacun de vous. De chacun de vous soit baptisé pour la libération de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39. Car la promesse est pour vous. Et pour vos enfants. La promesse est pour vous. Et pour vos enfants. La promesse est pour toi. Et pour tes convertis. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre. Que le Seigneur notre Dieu. Les appellera. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Il m'a appelé. Il m'a appelé au salut. Et j'ai répondu. Il m'a appelé à la sanctification. Et j'ai répondu. Maintenant il m'appelle. Il m'a appelé à la sanctification totale de l'Esprit de Dieu. Car la promesse est pour vous. Et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre. Que le Seigneur notre Dieu. Les appellera. En Luc au chapitre 11. Verset 13. En Luc 11, 13. Luc 11, 13. Vous qui êtes mauvais. Si vous qui êtes mauvais. Luc 11, 13. Si d'un méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A combien plus forte raison. Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit. A ceux qui lui demandent. Vous devez demander. A celui qui donne. Vous devez demander selon la promesse qu'il a faite. Il a fait la promesse de la vie éternelle. Du salut. Il l'a accompli. Il a fait la promesse. Pour nous rendre sains. Il est. Je suis Dieu. Qui vous sentez fait. Il l'a accompli. Maintenant il a fait la promesse. De nous baptiser. De nous immerger. De nous envelopper. De la puissance. De la force. De l'Esprit de Dieu. Et il est un bon Dieu. Un Dieu fidèle. Un Dieu. Et qui a accompli ses promesses. En Jean au chapitre 7. Lisons le verset 37. Jean au chapitre 7. Verset 37. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. Jésus s'écria. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Verset 38. Il dit. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Des sources d'eau vive couleront de son sein. 39. Il dit cela. De l'Esprit. Que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Maintenant il est glorifié. Et cette puissance. Cette force. Cette capacité du Saint-Esprit. Est pour toi. Je dis. C'est pour moi. C'est maintenant pour moi. Et il te donnera. Comme tu le demandes. Par la foi. Au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Jésus. Le souverain sacrificateur. Aide. Des saints. Et des chercheurs. En hébreu. Au chapitre 2. Verset 17. Hébreu. Chapitre 2. Verset 17. Hébreu 2. 17. En conséquence. Il a dû être rendu. Semblable. En toutes choses. A ses frères. Afin qu'il fût Jésus. Qu'il fût un souverain. Sacrificateur. Miséricordieux. Et fidèle. Dans le service. De Dieu. Pour faire l'expiation. Des péchés. Du peuple. Verset 18. Car ayant été tenté lui-même. Ayant été tenté lui-même. Dans ce qu'il a souffert. Il peut secourir. Il peut soutenir. Il peut supporter. Ceux qui sont tentés. Capables. Il sera capable dans ta vie. Hébreu 4. Verset 14. Ainsi. Puisque nous avons. Un grand. Souverain. Sacrificateur. Qui a traversé. Les cieux. Jésus. Le fils de Dieu. Demeurons fermes. Dans la foi que nous professons. Il se réfère à Jésus. Et il est. Le grand. Souverain. Sacrificateur. Qui a traversé. Les cieux. Et verset 15. Car. Nous n'avons pas. Un souverain. Sacrificateur. Qui ne puisse. Compartir. A nos faiblesses. Au contraire. Il a été tenté. Comme nous. En toutes choses. Sans commettre. De péché. Verset 16. Qui nous encourage. Et nous commande. Approchons-nous donc. Avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Pour être secouru. Dans nos besoins. Jésus. Trois éléments. Il est. Le guérisseur. Premier élément. Le guérisseur des malades. Parcémétricieux. Deuxième élément. L'héritier de tout. Pour les fils et les serviteurs. L'héritier de tout. Pour les fils et les serviteurs. Troisième élément. L'espérance de tous. Par soumission au fils de Dieu. Premier élément. Dans le deuxième point. Le guérisseur des malades. Parcémétricieux. Mathieu. Mathieu. 8, 16. Mathieu. 8, 16. Le soir. On amena auprès de Jésus. Plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits. Par sa parole. Et guérit tous les malades. Celui qui est venu. Régler le problème. Celui qui est venu. Nous délivrer. Qui est venu. Nous délivrer. De toute maladie. Face à parole. Et il guérit. Tous ceux qui sont malades. Il le fera aujourd'hui. Il le fera aujourd'hui. Verset 17. Le prophète dit. Afin qu'on s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. En actes des apôtres. Il a l'air de lui en lui faisant du bien. Et il ce matin va de lui en lui partout. Faisant du bien. Et il va arriver vers toi. Et il te fera du bien dans ta vie. Il a l'air de lui en lui faisant du bien. Et guérissant. Et guérissant. Et guérissant. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dites-moi. L'empire de qui ? Dites-moi haute voix. Du diable. Il y a des gens. Quelque chose qui leur arrive. Oh. Ils disent. Oh. Ça vient de Dieu. S'ils ont. Le cancer. Ils disent. Ah. Ça vient de Dieu. S'ils ont une maladie incurable. Ils disent. Ah. C'est Dieu. S'il y a un accident. Ils disent. Ah. C'est Dieu. Si l'un des membres de la famille se noie dans la rivière. Il dit. C'est Dieu. Non. La maladie ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas entendu. Le cancer ne vient pas de Dieu. Les maladies incurables ne viennent pas de Dieu. Maintenant. Comprenez. Si les maladies venaient de Dieu. Et Jésus allait de lui en lieu. Les guérissant. Il serait en train d'agir contre le Père. Il allait s'opposer au Père. Il serait en train de dire. Ah. Mon Père. Je sais. Que tu veux qu'il soit malade. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Je veux qu'il soit guéri. Jésus. Ne n'est jamais en désaccord avec le Père Céleste. Moi et mon Père. Nous sommes un. Toujours en accord. Avec le Père. Ainsi donc. Il allait de lui en lui faisant du bien. Guérissant. Tout ce qui était sous. Il était contre le diable. Il n'était pas contre son Père. C'est Dieu son Père. Qu'il a ouin. Du Saint-Esprit. Et de force. Et voilà pourquoi. Le Père l'a envoyé. Sur la terre. Et il allait partout. Guérissant tout ce qui était sous l'empuie du diable. Car Dieu. Était. Avec lui. S'il faisait quelque chose. De contraire à la volonté du Père. Dieu ne sera pas avec lui. C'est comme un fils qui se rebelle contre le Père. Le Père dit. Mon fils. Je ne suis plus avec toi dans cette affaire. C'est comme une fille. Qui se rebelle contre la mère. La mère dit. Ah ma fille. Je ne suis pas avec toi dans cette affaire. C'est quand. Tu fais. La volonté de Dieu. Et tu es obéissant au Père. Que Dieu. Est avec toi. Et Jésus allait de lui. En lui faisant du bien. Guérissant tout ce qui était sous l'empuie du diable. Car Dieu était avec lui. Et le Père et Jésus. Sont unis ce matin. Pour apporter la guérison. Au nom de Jésus. Premier Père 2. Verset 24. Premier Père 2. 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés. En son corps sur le bois. Afin que mort au péché. Mort au péché. Mort au péché. Nous ne sommes plus intéressés. Aux invitations du péché. Il vient. Tu dis non. J'ai quitté cette classe là. Oh. Je suis diplômé de cette classe. Je ne veux plus faire ça. Pourquoi est-ce que tu ne le fais plus ? Parce que je suis mort au péché. Et le péché est mort pour moi. Tout enfant de Dieu. Né de nouveau. Tout saint de Dieu. Est mort au péché. Et tous les péchés du passé. Toutes les pratiques pécheresses du passé. Tu es mort à ces choses. Si tu as rencontré Jésus. Si tu as rencontré Jésus Christ. Si tu as converti par Jésus Christ. Si tu as renouvelé. Si tu as raffiné. Et si tu as transformé par le sang de Jésus. Tu es mort. Mort au péché. Et le péché n'est plus ton point d'intérêt. Le péché ne captive plus ta volonté. Ta volonté. Tu es contre tout péché. Et tout péché. Qui vient comme tentation. Tu es mort à ces péchés. Et d'étant mort au péché. Nous vivions pour la justice. Lui par les maîtricieux. Duquel vous avez été guéri. Je suis guéri. Si tu as été guéri. Si tu as été guéri. Tu es guéri. S'il a été guéri. C'est qu'il est guéri. Si je suis guéri. Alors aujourd'hui. Je suis guéri. Est-ce que quelqu'un est là-bas. Je suis guéri. Par ces maîtricieux. Je suis guéri. Par ces souffrances. Je suis guéri. Par son sacrifice. Je suis guéri. Le guérisseur. Des malades. Par ces maîtricieux. Deuxième élément maintenant. L'héritier. Ceux qui héritent quelque chose. L'héritier de tout. Pour tous les fils. Pour tous les fils et serviteurs. Il a tout hérité. Il a hérité cela. Pour toi et pour moi. Hébreu 1. Verset 2. Hébreu. Chapitre 1. Lisons le verset 2. Hébreu 1. 2. Verset 14. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Voyez cela. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Il y a deux types d'esprits. Il y a l'esprit du monde. L'esprit de l'âge. Il y a l'esprit des derniers jours. Certaines personnes sont conduits par l'esprit du monde. Il y a l'esprit de Satan. Il y a des gens qui sont conduits par, contrôlés, dirigés par l'esprit du méchant. Il y a l'esprit de l'humain. L'esprit humain. Nous avons un esprit. Nous avons une âme, un corps. Il y a des gens qui sont conduits. Je parle, je pense, je sens, je veux, je désire. Ça, c'est l'esprit humain faible. Mais l'esprit de Dieu, connaissant les Écritures données par Dieu, il nous dirige. Il nous contrôle dans nos actions, dans nos attitudes, dans notre caractère, dans nos comportements, dans nos pensées, dans nos planifications, dans les directions que nous allons dans la vie. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Dans le verset 15. Et vous n'avez point reçu, vous voyez cela, un esprit de servitude. Il y a l'esprit de servitude. Pour être encore dans la crainte, il y a des gens, ceux qui marchent, qui opèrent par l'esprit du monde. Ils ont l'esprit du tyran. Et ils veulent amener tout le monde sous leur contrôle. Et ils veulent que vous détournez les regards de l'esprit de Dieu. Et maintenant que vous portez les regards sur l'esprit de servitude. Afin que vous n'ayez pas la liberté de mener la vie du vrai croyant. Et ils veulent vous amener sous l'esprit de servitude. Par la manière dont ils agissent. Par les choses qu'ils disent. Par les actions qu'ils mènent. Si tu te soumets à cela, tu ne peux pas te soumettre à l'esprit de Dieu et à l'esprit de servitude au même moment. Tu dois faire un choix. Et si tu te soumets à l'esprit de servitude. Tu retournes sous la servitude du péché. Sous la servitude de la transgression. Sous la servitude de l'iniquité. Et ce test de servitude. T'amènera à avoir peur à tout moment. Quand tu veux corriger les choses, tu auras peur. Quand tu veux faire ta restitution, l'esprit de servitude va apporter la peur dans ton cœur. Tu veux changer et aller dans la bonne direction, dans la vie. L'esprit de servitude apportera la crainte. Mais, aidez. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude. Pour être dans la crainte. Donnez-moi un grand mène. Dis-le-moi. Répétez. Moi, je n'ai point reçu l'esprit de servitude pour être dans la crainte. Est-ce qu'il y a un ministre là-bas ? Tu prêches. Et tu crains ton assemblée. Tu crains ceux qui nomment les pasteurs. Ceux qui emploient les pasteurs. Et qui paient les pasteurs. Si tu es dans l'esprit de servitude envers ces gens-là. Envers ces gens-là. Dans l'église. Tu ne feras jamais la volonté de Dieu. Tu prêcheras sous la crainte. J'ai appris par Jésus. Le tout suffisant Jésus. Si je dis ça à l'assemblée maintenant. Ah, je sais comment ils vont réagir. L'esprit de servitude va te lier par la crainte. Mais si tu as appris la nouvelle vie. La nouvelle vie que tu dois mener. Et la direction dans laquelle tu dois suivre. Et maintenant, tu dis, ah si je le fais maintenant. Oh, si je mène cette nouvelle vie maintenant au bureau. Oh, qu'est-ce que mes collègues au bureau vont dire ? Encore. Tu te soumets à l'esprit de servitude. Pour être dans la crainte. Tu ne pourras pas te lever. Et fais quoi que ce soit. Et fais tout ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et si le Seigneur t'a visité pour te dire. Ah, voici comment il faut vivre. Voici comment il faut agir. Voici là où il faut aller. Et maintenant, tu sors. De ce lieu de prière. Et l'esprit de Dieu t'a reverti depuis. Ça t'a donné d'énergie. Maintenant, tu viens au lieu. Où tu dois faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Et tu regardes le visage des gens. Et ils sont toujours là. Et ils viennent avec l'esprit de servitude. La crainte. Et tu as peur. Et tu n'arrives pas à déclarer tout le conseil de Dieu. Tu mèneras ta vie dans la crainte. Et ton avenir sera de l'autre côté. Et Dieu dit, mais je t'ai parlé. Et tu as peur des gens plus que moi. Tu ne pourras pas aller au lieu où tu voulais aller. Mais quand tu es libéré de tout esprit de servitude. Et il n'y a plus de crainte dans ton cœur. Alors, il dit, tu auras reçu l'esprit d'adoption. Par lequel nous crions, Abba, Père. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois, tout ce que Christ a, toutes les possibilités de Christ, tu les as aussi co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et nous serons glorifiés avec le Seigneur, finalement, au nom de Jésus. Amen, il y a l'alpha. Apocalypse, chapitre 21. Voyons le verset 7. Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra, je vais vaincre. Celui qui vaincra, je dis, je vais vaincre la tentation. Je ne t'entends pas. Celui qui vaincra, je vais vaincre toutes les épreuves. Toutes ces choses qui viennent dans ta vie, cela vient t'éprouver pour voir si tu es vraiment devenue une nouvelle créature en Grèce. Ou bien si tu es toujours l'ancienne créature. Ayant donc un plastique. Et quand ça vient comme épreuve, Dieu merci, tu vas vaincre. Héritera toutes choses. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Troisième élément maintenant, dans le deuxième point, l'espérance de tous, par soumission au Fils. Jésus Christ. L'espérance de tous, par soumission au Fils. Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, 27. 1, 27. A qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Parmi les païens, savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. Christ en ton cœur. L'espérance de la gloire. Christ dans ta vie. L'espérance de la gloire. Christ. Dans tout ce que tu fais. Il est l'espérance de la gloire. Quand tu acceptes Christ. Quand tu reçois Christ. Et tu retiens Christ dans ton cœur, dans ta vie. Et il dirige, il te contrôle. Du cœur de l'esprit de l'esprit de l'intérieur. Christ en toi. En toi, il est l'espérance de la gloire. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, exotant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, tout homme devenu parfait en Christ. Et la seule espérance que nous pouvons être parfait, qu'il peut ôter, purifier toute imperfection de nos vies. C'est Christ habitant en nous. La poète, c'est pourquoi nous prêchons dans sa plénitude. Nous le prêchons avec liberté. C'est pourquoi nous le prêchons avec foi. Pour qu'il puisse demeurer en nous, pour parfaire toute chose dans nos vies. Et c'est l'espérance de la gloire. En premier pied. Premier pied 1. Verset 3. Un pied, un, trois. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, c'est-à-dire nés de nouveau, nous a régénérés pour une espérance vivante. C'est la nouvelle naissance, c'est le salut. C'est en recevant la vie éternelle, qui nous amène à avoir cette espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Verset 4. Il nous dit, Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, pour un héritage qui ne se peut ni se souiller, pour un héritage qui ne se peut ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. 1er Jean, au chapitre 3, verset 1er. 1er Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, le monde ne nous reconnaît pas, le monde ne nous honore pas. Il dit, nous sommes enfants de Dieu, et il a déversé sur nous son amour. Le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Verset 2, verset 2, il dit, Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous, nous serons semblables à Lui. Nous voulons ça. Nous serons semblables à Lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, Quiconque a cette espérance d'être là-bas avec Lui, d'être dans la gloire avec Lui, de le voir comme tel qu'il est. quiconque a cette espérance en Lui, quiconque a cette espérance en Lui, se purifie comme lui-même est pur. L'espérance d'être avec Christ, L'espérance de devenir comme Christ, appartient à ceux qui ont saisi le privilège, la provision du sang de l'agneau, pour se purifier comme Lui-même est pur. Vérons maintenant au troisième point. Troisième point, Jésus l'interprète. Des Écritures aux aveugles. Ceux qui lisent les Écritures, les malvoyants, sans perception, ils sont sans compréhension. Il y a des gens qui lisent, ils ont un système de lire la Bible, de l'Ile-la-Bibre de Genèse à l'Apocalypse chaque année. Mais cependant, de tous ceux qui lisent, cela ne rentre pas en eux pour apporter un changement quelconque, pour apporter une intervention divine du ciel. pour apporter un changement quelconque, ou une transformation quelconque dans leur vie. Ils lisent, lisent, sans la vue. Ils n'ont même pas la foi pour voir à cette promesse et à moi. Telle provision est pour moi. Telle proclamation des Écritures est pour moi. Ils lisent, mais ils sont aveugles. Christ est l'interprète des Écritures. Aux aveugles. Luc 24, Luc 24, Luc 24, Luc 24, Luc 24, Luc 24, et commençant par Moïse, les livres de Moïse, et pas tous les prophètes, les livres des prophètes, il le expliqua dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Il a interprété les Écritures. Il a ouvert leur compréhension et pour mettre la parole comme lumière dans leur cœur, pour leur donner la vue. Verset 32, verset 32, et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ils n'ont pas dit. Est-ce que notre tête ne tournait pas? Non. Ça ne tourne pas la tête, mais ça brûle le cœur. Ça pénètre le cœur. Ça change le cœur. Si tu as réellement Christ qui t'interprète, la parole de Dieu, ça atteint ton cœur. Ça brûle dans le cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Il nous expliquait les Écritures. Verset 44, verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. verset 45, alors il leur ouvrit l'Esprit, alors il leur ouvrit l'Esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Jésus, elle interprète des Écritures aux aveugles. Il y a trois éléments à voir. Premièrement, l'intercèsseur pour notre fermeté et notre sécurité. Il intercède pour nous, pour que, quel que soit le vent qui souffle, quelles que soient les choses qui se produisent, se passent, que nous soyons fermes et sécurisées dans la foi. Deuxième élément, l'image de splendeur, l'image de splendeur brillant à travers les seins, l'image de splendeur brillant à travers les seins, à travers nos vies spirituelles. Troisième élément, c'est l'invisible, rendu visible à l'âme soumise, l'âme soumise dans la supplication. Quand nous venons prier, adressant nos supplications à Dieu, ceux qui prient, ils n'ont pas le sens de la proximité de Dieu. Ils prient et c'est comme si la prière ne dépasse même pas la toiture, mais Christ est l'invisible qui rend Dieu visible à ceux qui sont soumis et s'abandonnent à lui lorsqu'ils sont dans la supplication. Voyons le premier élément maintenant, l'intercesseur pour notre fermeté et notre sécurité. En hébreu, en hébreu, en hébreu 7, il peut sauver parfaitement ceux qui c'est possible pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il sauve, il sécurise et il les rend fermes dans cette vie par la vie de l'évangile. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. verset 26, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Il est l'intercesseur et il plaide pour toi, il prie pour toi devant le Père Céleste. Romain 8, Romain 8, 34 Qui le condamnera à Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Quelle joie! Quelle confiance avons-nous de savoir que nous pourrons évoluer parce que Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour toi, pour moi. Tu ne vas pas faillir. Tu ne vas pas tomber. tu ne vas pas t'évanouir parce qu'il y a le Jésus, le Sauveur qui maintenant est assis à la droite de Dieu et il intercède en ta faveur. Quand Christ était sur la tête, il a dit « Père, je sais que tu m'exhaustes toujours. » Maintenant, il est là-bas à la droite du Père Céleste. Quand il était sur la terre, le Père l'exhaustait toujours. À combien plus fois de raison ? Maintenant, assis à la droite de la Majesté du Père intercédent pour toi, le Seigneur, le Dieu du Ciel va exaucer sa prière te concernant. Quand il exauce la prière, qu'est-ce qui arrive ? Verset 35. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Verset 36. Verset 36. Selon qu'il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé et perdu la voix. Verset 38. « Car j'ai l'assurance que ni la vie ni la mort ni la vie ni les angles ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir. » Vous voyez parfois, vous avez un rêve. Peut-être que tu vois quelque chose dans le rêve. Et quand tu te réveilles le matin, au lieu de penser à ça, tu penses à Jésus, ton intercesseur. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme qui s'élèvera contre toi en justice sera condamnée par le grand Dieu du ciel. parce que la justice vient de Dieu. Je suis persuadé que ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances. Verset 39. Ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ, notre Seigneur, il intercède pour nous en Jean 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les, purifie-les, purge-les, transforme-les, envoie le feu du ciel pour brûler toute paille, chose inutile de la vie. Purifie-les-les, sanctifie-les, il prie pour nous. Ça, c'est l'intercession. Pas ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, il a prié pour notre sanctification. Deuxième élément, l'image de splendeur brillant à travers les saints. De Corinthiens 3, 18. De Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, tous les enfants de Dieu, nous tous, tout le peuple de Dieu, nous tous, toutes les âmes sauvées, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, nous sommes changés à la même image de gloire en gloire. Tu monteras, tu ne descendras plus, tu iras de l'avant, tu ne vas plus reculer, comme tu contemples, comme tu apprends de lui. Il nous change de gloire en gloire, comme par l'Esprit, par le Seigneur de l'Esprit. en Romain 8, verset 29, Romain 8, 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. c'est ce qu'il veut de nous. Il veut que nous soyons conformes, pas aux héros du monde, il veut que nous soyons semblables par aux gens du monde. Dans la même profession que nous, il y a des gens qui ont fait la même formation. Voici comment ils font. Non, tu ne peux pas être semblable à eux. Tu n'as pas l'image parfaite de Christ devant eux dans tout ce qu'ils font. Et toi, tu dois donc être semblable à l'image de son fils, son attitude, son caractère, ses actions, tout ce qu'il a fait, aider, afin que nous soyons semblables à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Troisième élément, l'invisible rendu visible à l'âme soumise dans la supplication. L'invisible rendu visible. 1er Timothée au chapitre 1 verset 17 1 Timothée 1 17 Au roi des siècles immortels invisibles, invisible, invisible, le seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles, au siècle des siècles. Amen. maintenant, maintenant, quand vous avez une tâche, quand vous avez un devoir, quand vous avez une responsabilité, quand vous avez un rôle à jouer, mais le devoir, la responsabilité est énorme. et ce qui vous est visible, il y a vous dit, Moïse, n'amène pas ça ici, comme mon peuple, laisse aller mon peuple, pour qu'il me servie, Moïse, attends, s'il te plaît, si tu aimes ta vie, ces gens-là sont captifs de mon autorité pendant des centaines d'années, et toi, tu débarques et tu veux me dire de libérer tous ces gens-là, ces serviteurs, je ne veux pas les libérer. Moïse a dit, Dieu m'a envoyé vers toi, laisse aller mon peuple, et je ne connais pas ce Dieu, d'accord. Si tu te retrouves dans une situation pareille, Pharaon est visible, le tyran est visible, celui qui veut t'empêcher d'aller de l'avant est visible, et si ton Dieu est invisible, et ton ennemi est visible, tu te concentres sur ce que ce tyran, ce que ce despote, ce que ce Pharaon dit, parce qu'il est le seul visible à toi, mais, si tu veux faire l'impossible, et que tu vas faire, si tu veux accomplir l'incroyable, que tu vas accomplir, si tu veux accomplir ce qui est sans précédent, ce que tu vas faire justement par la grâce de Dieu, tu dois avoir l'invisible, rendu visible dans ta vie, voyons hébreu, au chapitre 11, verset 27, hébreu, 11, verset 27, c'est pas la foi, qu'il quitta l'Egypte, pas la foi, qu'il quitta, il a tout quitté, même le despote, le tyran d'Egypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant, comme voyant celui qui est invisible, il a vu son Dieu à tout moment, rappelez-vous, il se rappelait du buisson brûlant, il se rappelait la voix de Dieu à tout moment, devant Pharaon, il ne voyait pas Pharaon, il voyait l'invisible, devant les magiciens, il ne voyait pas les magiciens, il voyait l'invisible, devant la mer rouge, il ne voyait pas la mer rouge, il voyait l'invisible, et quand tu viens et vis comme ça, tu ne vois pas ta maladie, tu ne vois pas tes problèmes, tu ne vois pas le diable, tu ne vois pas les démons, tu vois l'invisible, je dis tu vois l'invisible, et l'invisible Dieu va se manifester, et il va briser tous les jours de ta vie, et tout ce qui s'interposait sur ton chemin, pour t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses, l'invisible, rendu visible dans ta vie, tout qui t'aura ta vie, est-ce que tu vas prier, de plus profond de ton cœur, ce n'est pas en priant comme d'habitude, parce que la prière est habituelle, tu vois les problèmes, on pleut, on voit les problèmes, on crie, on voit les problèmes, et c'est comme si nous sommes prêts, nous sommes déjà vidés, c'est comme si rien, rien, rien ne va encore arriver, mais quand tu viens dans la prière, avec un esprit différent, par la foi, tu peux abandonner tout ce que tu as appris en Egypte, tout ce que tu as connu en Egypte, sans craindre la colère du roi, car tu pries et tu te montres ferme, comme voyant celui qui est invisible, et de grandes manifestations et de grands miracles auront lieu dans ta vie. Les israélites, comme Pharaon a dit, qui ne partiront pas, ils vont sortir de la servitude, et la mer rouge, qui disait, vous n'allez pas avancer, la mer rouge sera divisée devant toi, et tous les amalécites du pays, dans le désert, qui les ont bloqués, les balaques, les balaques voulaient les arrêter, tu vas traverser toutes les difficultés et tous les défis, balaques sera oubliés, balaques sera oubliés, et je te verrai de l'autre côté, et tu vas même traverser le Jourdain, les murats de Jéricho vont tomber, et tu seras dans la terre promise au nom de Jésus, moi je serai là, et moi je serai là, pourquoi ne pas te lever maintenant, et venir avec la foi, en ce Jésus tout suffisant, afin que tu puisses avoir tout ce qu'il a établi pour toi, ouvre la bouche maintenant, et parle à Dieu dans la prière, Jésus Sous-titrage ST' 501